Mesdames et Messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Autour du Monde, version Moyen-Orient, pour ce jeudi, le 28 avril 2022. On commence tout de suite notre sélection avec ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah ici s'est assisté mardi à l'iftar de la famille égyptienne. Appelons à un dialogue politique global, le chef de l'État a annoncé des mesures pour faire face aux effets de la crise économique mondiale due à la guerre en Ukraine. Et pour plus de détails, c'est un compte-rendu signé Salih Ahmed et Ayachal. Lors de sa participation mardi à l'iftar de la famille égyptienne organisée en présence de multiples personnalités politiques et médiatiques, le président Abdel Fattah ici a appelé un dialogue politique global sur les priorités de la phase actuelle. La direction de la Conférence nationale de la jeunesse sera chargée en coordination avec les partis politiques et les mouvements de jeunesse d'organiser un dialogue politique sur les priorités de la phase actuelle, a déclaré le chef de l'État, qui a promis d'assister personnellement aux étapes finales de ce dialogue. Le chef de l'État a félicité le peuple égyptien, musulman et chrétien à l'occasion des fêtes. Il a déclaré que ces dernières années, les défis ont été grands, mais les succès ont été encore plus grands. Les pas sont fermes et notre détermination est implacable pour reconstruire notre chère Égypte, ajoutant que le citoyen égyptien a supporté les effets d'un programme ambitieux et nécessaire de réforme économique. Il a notamment évoqué la crise économique mondiale due à la guerre en Ukraine et a annoncé dans ce contexte un certain nombre de mesures. Le chef d'État a indiqué que le gouvernement est appelé à renforcer le soutien fourni aux producteurs de blé afin d'augmenter la production locale et parvenir à une plus grande auto-suffisance en blé, ajoutant que les expositions qui fournissent les produits de base aux citoyens dans tous les gouverneurats de la République continueront à le faire à des prix réduits jusqu'à la fin de cette année. Et si c'est annoncé que la prochaine période verra un soutien plus accru au secteur privé afin qu'il joue son rôle dans le développement de l'économie. Je ferai en sorte que toutes les facilités nécessaires soient fournies pour réaliser cet objectif, a affirmé le président de la République, qui a annoncé le lancement de l'initiative pour soutenir et localiser les industries nationales en renforçant le rôle du secteur privé dans l'expansion des grandes et moyennes industries. Par ailleurs, un plan sera mis en place pour réduire la dette publique en pourcentage du revenu national, de même qu'une vision intégrale pour développer la bourse égyptienne. Enfin, des mesures seront prises pour assurer la participation du secteur privé aux actifs de l'État, ce qui va générer 10 milliards de lèvres égyptiennes par an. Des parts de compagnies publiques et de sociétés détenues par les forces armées seront introduites en bourse avant la fin de cette année. Le comité de grâce présidentielle sera réactivé à condition qu'il élargisse sa base de travail en coopération avec les instances compétentes et les organisations de la société civile. Enfin, le chef d'État a ordonné d'achever le paiement des dettes d'un certain nombre d'hommes et de femmes pendant l'incapacité de rembourser leurs dettes. Et pour plus de détails sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir vous du fil, Dr. Raouf Graffar, qui est expert en économie et analyse politique. Bonjour, Dr. Raouf. Bonjour. Alors, comment voyez-vous les décisions annoncées par le président de la République au cours de sa participation à l'IFTAR de la famille égyptienne ? Décision très importante, je pense très positive. Il a parlé justement du côté politique et du côté économique, politique. Il a donné les instructions d'activer le comité d'amnistie et de grâce présidentielle. Et d'un côté, d'autre côté, il a demandé d'établir un dialogue entre tous les partis politiques, les courants politiques, surtout les jeunes gens, etc. pour trouver une, disons, une formule pour le futur politique de l'Égypte et puis présenter ça aux diverses institutions, au Parlement, au Sénat, etc. pour considérer, et si jamais des législations doivent être issuées pour ceci. Donc, d'un côté politique, il a parlé justement de l'avenir de l'Égypte et comment toutes les factions qui existent en Égypte doivent coexister d'une façon ou d'une autre et l'Égypte est pour tout le monde et tout le monde doit participer dans le futur de l'Égypte. Certainement. Parmi également ces décisions, l'annonce au monde entier du plan égyptien face à la crise économique mondiale ? Absolument. Sur le plan économique, il a, premièrement, industrie, il a donné une importance pour domicilier les différentes industries nationales et augmenter, disons, changer un peu la bourse égyptienne pour le mieux et en plus augmenter la participation du secteur privé dans les atouts et dans les actifs du gouvernement et de l'État pour essayer d'améliorer et d'augmenter un peu l'économie en Égypte et développer certainement. Parfait. Dr Ouf Gafran Moutouna, vous remerciez de vos explications. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Un palestinien a été tué hier lors d'un frontement avec les forces israéliennes en marge d'une opération dans le nord de la Cisjordanie occupée. Nouveau épisode d'un mois de violence dans les territoires palestiniens et en Israël. Ahmed Massa a été tué d'une balle dans la tête dans le secteur de Jénine tandis que trois autres palestiniens ont été blessés, c'est ce qu'a indiqué l'agence officielle palestinienne Wafa citant des sources hospitalières. Douze palestiniens ont été arrêtés également hier à travers la Cisjordanie. Les raids de l'armée israélienne se sont concentrés à Jénine et dans le camp de réfugiés palestiniens Limitrov. Au total, 26 palestiniens ont été tués dans différents incidents des opérations. Et les pays arabes ont critiqué Israël lors d'une réunion houleuse du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a eu lieu lundi et qui a porté sur le conflit israélo-palestiniens. Les représentants de plusieurs États arabes se sont exprimés contre les actions des forces israéliennes à l'encontre des palestiniens, notamment les violences du week-end dernier à Jérusalem-Est et à la mosquée Al-Aqsa. Le coordinateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Proche-Orient, Thor Wanenslad, a déclaré que 23 palestiniens, dont 3 femmes et 4 enfants, ont été tués lors d'affrontements avec les forces israéliennes et que 541 autres ont été blessés par la police et les colons. Riyad Mansour, observateur permanent de la Palestine auprès des Nations Unies, a indiqué qu'Israël avait recouru à sa justification préférée, la sécurité, pour expliquer les violences commises par ses forces, alors que l'ambassadeur d'Israël à l'ONU a déclaré qu'Israël se trouvait au beau milieu d'une vague terroriste d'attaque. Il a critiqué le Conseil de sécurité des Nations Unies pour ne pas avoir soulevé la question de l'Iran, de ses activités au Liban, de son programme nucléaire, qu'il a qualifié de véritable menace pour la sécurité régionale. Et le président du Conseil de la direction présidentielle yéménite, nouvellement formé, M. Rashad Al-Alimi, est arrivé hier dans la ville portuaire de Jeddah, sur la côte de la mer Rouge, dans le cadre de sa visite en Arabie Saoudite, A son arrivée à l'aéroport international du roi Abdelaziz, M. Al-Alimi a été accueilli par le prince Khaled Al-Faysal, conseiller du roi Salman et gouverneur de la Mecque, Mohamed Al-Jaber, ambassadeur du royaume au Yémen, et plusieurs autres responsables. M. Al-Alimi est arrivé au royaume en provenance de la capitale temporaire, pour une visite officielle, c'est ce qu'a rapporté l'agence de presse yéménite Sabah. Et le gouvernement libanais a chargé mardi l'armée d'enquêter sur les récents naufrages, le récent naufrage d'un bateau de migrants pourchassé par la marine en Méditerranée orientale. Au moins six personnes ont été tuées samedi au large de la ville portuaire de Tripoli, devenu ces dernières années un point de départ des embarcations clandestines, avant de couler au moment où l'armée tentait de l'intercepter. L'incident, l'un des pires au Liban depuis des années, a provoqué une vive colère à trois semaines des élections législatives. Les circonstances du naufrage restent encore floues. Des survivants accusent la marine libanaise d'avoir intentionnellement percuté leur bateau avec leur navire, alors que les autorités affirment que le capitaine de l'embarcation a lui-même heurté les patrouilles pour tenter de s'échapper. Le gouvernement a demandé au commandement de l'armée de mener une enquête transparente sur les conditions et circonstances de l'incident sous la supervision de l'autorité judiciaire compétente. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Information à l'issue d'une séance ministérielle extraordinaire. Selon le haut commissariat de l'ONU, pour les réfugiés, au moins 84 personnes se trouvaient à bord de l'embarcation en partie de la région de Calamoun au sud de Tripoli. Jusqu'ici, 48 personnes ont été secourues selon l'armée libanaise. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre sélection d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle édition de Autour du Monde version Moyen-Orient. Au revoir. Au revoir. Au revoir.